Salut à tous aujourd'hui toute nouvelle vidéo on découvre Ouvéa ensemble On est pas là pour très longtemps mais on a un programme assez chargé Aujourd'hui on va voir des requins donc on va aller on va marcher, on va aller au niveau de la nursery On va voir dans une passe, on va voir plein de requins, on va voir des bébés, on va voir des adultes On va voir 3 types de requins donc les dormeurs, les citrons et les têtes noires Et demain on va aller voir, on va faire un petit trip en bateau On va voir 2 zones de baignade où on va faire du PNT qui dure à peu près 25 minutes Et on risque de voir beaucoup beaucoup de choses, ça risque d'être très sympa J'espère que vous allez aimer, allez c'est parti Bon ce que je vous propose c'est de faire un rapide tour de cet hôtel avec des super images Donc cet hôtel c'est le paradis d'Ouvéa, il est vraiment magnifique Il y a des bungalows qui sont vraiment au bord de l'eau Donc vraiment t'as les pieds dans le sable, tu ouvres ton volet le matin, tu tires ton rideau T'es vraiment au bord de la mer, c'est vraiment magnifique Il s'appelle le paradis d'Ouvéa comme je l'ai dit Toutes les informations, tous les lieux où je vais aller pendant ce séjour seront en description Et je vais essayer de mettre un maximum de petites cartes pour vous indiquer un peu où c'est Mais vraiment c'est magnifique Allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 Après petite heure de route jusqu'au nord de l'île vers Saint-Joseph On a rejoint Antoine qui était notre guide Il nous a amené sur le site et honnêtement je pensais nager dans une nursery avec beaucoup de requins Mais c'était pas vraiment le cas En fait quand on marchait il y avait les requins qui passaient et tout ça Ils étaient vraiment grands C'était très impressionnant Mais une fois qu'on était dans l'eau il n'y avait plus personne Ils étaient super craintifs Et on n'a pas réussi à les retrouver J'ai pas eu beaucoup de plans C'est vraiment dommage Ensuite après ce qui était bien c'est que j'ai quand même pu apprendre à attraper un crabe Vivant avec les grosses pinces sans perte de doigts Donc ça c'est cool Mis à part le fait qu'on ne pouvait pas nager avec eux C'était quand même vachement sympa On a fait une petite balade On a découvert plein de choses sur la culture kanak Mais c'était vraiment cool On a découvert plein de choses sur la culture kanak Sous-titrage ST' 501 ... 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